Ceci est une émission payée par l'Heure de la Bonne Nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'Heure de la Bonne Nouvelle. Aujourd'hui, nous vous parlons d'une vie ratée. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même, Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie et cette vie était la lumière des hommes. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Comme le thème l'indique cette année, le visiteur venu du ciel, et bien encore une fois aujourd'hui, nous allons retrouver Jésus en relation avec une personne qui a vraiment besoin de lui. Une personne que Jésus va trouver là où elle est. Il vient nous chercher là où nous sommes afin de nous changer et de nous élever. Et pour parler de cette rencontre que Jésus a eue avec cette femme au puits de Cichard, j'accueille mes collègues de toujours, François et Jeff. Bonjour messieurs. Bonjour. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on aille voir ce que les gens pensent d'une vie ratée. Qu'est-ce que serait une vie ratée pour toi? Remplie de regrets. De se faire des buts dans la vie, mais de rien faire pour les concrétiser, ne pas agir, rester dans son coin. C'est un complice arrière, c'est une vie ratée. Une vie où on n'est pas heureux, pas personne à l'écoute de toi, quelqu'un qui ne sait pas subordonner. De ne pas réussir à trouver le bonheur dans chaque petit moment qu'on vit. Une vie ratée pour moi, c'est celui qui a perdu et qui n'a pas de boussole dans la vie. Parce que la vie, il faut avoir une orientation, il faut avoir un modèle. En fait, chacune des idées qui sont émises ici dans ce vox pop-là sont différentes, mais se recoupent jusqu'à un certain point. En réalité, une vie ratée, selon les gens, c'est une vie où on n'est pas heureux, où il nous manque quelque chose finalement. On ne semble pas atteindre le but des standards, soit qu'on s'impose, soit qui nous sont imposés. Mais bref, on se mesure et on n'atteint pas le but. Mais au-delà de... Tu sais, on parle souvent des standards que la société nous impose. On se... C'est notre cue un peu, c'est notre repère. Mais au-delà de la réussite relative de la vie... Tu sais, il y en a qui ont réussi l'envie, il faut le dire, financièrement, familiale, etc. Mais au-delà de ça, il y a aussi l'au-delà, littéralement l'au-delà, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Et Jésus a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Alors, l'idée ici, c'est, ma vie, elle peut être réussie, mais j'ai raté mon existence. Il faut penser au-delà de l'épitaphe du cimetière, parce qu'il y a une vie après la vie. La Bible est claire qu'on est des créatures éternelles. Alors, on est appelé à vivre de l'autre côté, et il y a deux choix, deux possibilités selon la Bible. Et c'est là qu'on peut rater, littéralement, notre existence. En fait, François, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il y a plus que la vie ordinaire, la vie qu'on vit tous les jours. Il y a plus que ça. Et je pense que c'est justement de ça que Jésus va parler avec cette femme qu'il va rencontrer. On va aller trouver Jésus et cette femme dans un petit instant, immédiatement après la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Sous-titrage ST' 501